Bonjour, ici Stéphane, chasseur immobilier. Passé par les services d'un chasseur immobilier justement pour investir dans la pierre, quels sont les 5 conseils que je peux vous donner ? J'aurais aussi pu appeler ça les 5 erreurs à éviter, c'est ce qu'on va avoir dans cette vidéo, avec à l'appui une visite d'appartement. Alors ce sera vite réalisé puisqu'il s'agit là d'un studio de 24 m² cœur pardu à Lyon, la tarte à la crème de la petite surface bien placée qu'une vaste majorité d'investisseurs recherchent et pourquoi c'est difficile. Première chose à faire si vous passez par les chasseurs immobiliers parce que vous êtes découragés à force de regarder sur le bon coin et de ne pas réussir parce que c'est vendu avant que vous n'arriviez, c'est de parler en chiffres avec le chasseur puisque vous êtes dans l'investissement immobilier. Alors au passage, ces conseils que je vais vous donner peuvent aussi vous servir si vous souhaitez une résidence secondaire ou principale, mais le sujet de cette chaîne reste dans l'investissement locatif. Donc c'est de parler chiffres. Donc voilà, c'est de dire, par exemple, vous avez l'argent déjà, c'est la première question que tout bon vendeur et tout bon chasseur, vous savez, il y a les bons et les mauvais chasseurs, les chasseurs vont vouloir valider avec vous déjà que vous avez l'argent pour investir, que ce soit un apport pour investir, un apport conséquent ou pas, vous avez une capacité d'emprunt, typiquement venir avec un accord de principe bancaire. Donc ça, ça peut déjà être un premier bon prérequis ou même le prérequis indispensable, je devrais dire, pour pouvoir avancer, puisque si votre dossier est fragile, tout le monde perd son temps, vous y compris, et donc au final, tout le monde a travaillé dans le vide, les agents, les notaires, les banquiers, vous, le chasseur, bref, donc vous n'y perdrez. Donc ça, c'est la première chose, avoir des financements solides et en adéquation avec votre projet. Si vous êtes sur un marché tendu, ça va nécessiter un budget assez élevé. Et s'il y a des travaux, même sentence. Deuxième conseil sur cinq, on reste dans les chiffres. C'est-à-dire, vous devriez, en tant qu'investisseur, ne raisonner que par chiffres et exclure tout critère subjectif en plus. L'exemple extrême, c'est de dire, je veux du 10% brut en Rhône-Alpes. Alors ça, c'est super pour un chasseur immobilier. Et donc, ça laisse la voie ouverte au support, puisque ici, petite surface bien placée, égale prix au mètre carré extrêmement élevé. Vous êtes ici dans les plus de 7000 euros du mètre carré. Donc vous avez compris que ça, ça vient contrarier, voire interdire votre rentabilité. Mais c'est très sécurisant. Donc c'est là où il y a un arbitrage à faire. Je me sécurise au maximum. Petite surface bien placée, mais c'est difficile à trouver. Ou alors, je cherche de la rentabilité. Mais alors là, je sors des grandes villes et je vais ailleurs. Et c'est le corollaire de mon troisième conseil. Il est difficile celui-ci, et c'est pour ça que j'en parle avec un exemple un peu extrême. Vous devriez être prêt à changer radicalement d'avis. C'est-à-dire, vous voulez un investissement, vous voulez de la rentabilité. Eh bien, au lieu de passer sur une petite surface comme ça, qui n'est pas adaptée, eh bien, vous allez devoir changer d'avis et vous dire, voilà, je suis prêt à investir dans un immeuble de rapport en province. Alors ça, ça va vous avoir un choc peut-être. Ça va vous faire tomber de votre chaise. Mais c'est peut-être le seul moyen ou un des rares moyens d'atteindre la rentabilité que vous étiez fixé. Et donc, peut-être que vous êtes en erreur. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'y arrivez pas. C'est que vous voulez quelque chose qui n'existe pas. Vous voulez une rentabilité élevée sur une petite surface bien placée. Eh bien là, il va falloir changer radicalement de stratégie. Et ça, ça peut vous prendre du temps. Ça peut vous prendre un peu de réflexion. Ça peut ne pas vous plaire et vous n'y allez pas. Eh bien, c'est libre à vous. Mais sachez que plus votre souplesse d'esprit et votre ouverture d'esprit sera grande et plus vous avez de chances de trouver. Et je prends volontairement là deux exemples un peu aux antipodes. Quatrième conseil, idéalement, être prêt à ne pas visiter le bien dans lequel vous allez investir. Alors ça aussi, ça peut être un peu déroutant. Mais voilà, j'ai un tiers, voire 40% de mes clients qui sont expatriés, qui ne peuvent tout simplement pas visiter les biens. Je ne parle même pas du contexte sanitaire qui peut carrément encore davantage perturber la chose. Mais c'est aussi dans l'idéal pour un chasseur immobilier. Si vous ne venez pas visiter le bien, ça veut dire que vous avez raisonné sur les chiffres. Il y a aussi le degré de confiance que vous accordez ou pas à l'interlocuteur ou chasseur immobilier. Mais sachez que ça, c'est un vrai... Ou ne pas faire de la visite, un critère fondamental pour acheter. Sachez que là encore, ça va beaucoup faciliter les démarches. Mais je conviens volontiers que c'est tout à fait pas accessible à tout le monde. Et cinquième et dernier point, c'est toutes les questions que vous vous posez, j'allais dire des questions de débutants, posez-les, posez-vous-les déjà en amont et surtout posez-les aux interlocuteurs dédiés. Typiquement la fiscalité, qui dit investissement dit fiscalité. Alors le statut à l'MNP, l'investissement en SCI, les travaux, je ne sais pas quoi encore. Bref, tout ça, il y a des personnes qui sont là pour y répondre. Des notaires, des experts comptables, des gestionnaires de patrimoine, évitez de poser toutes ces questions de débutants à un chasseur immobilier dont le métier est de trouver des biens immobiliers. Et c'est déjà un métier à part entière, c'est déjà avec des contraintes, ce n'est pas évident. Donc si vous posez des questions comme ça sur la fiscalité, etc., ce n'est pas que ça fait perdre son temps, mais ce n'est pas adapté en fait. Un chasseur immobilier, il a à cœur d'aller vite, il est dans le concret, dans l'opérationnel, dans le rapide. Et si vous voulez des conseils, il y a déjà des chaînes YouTube avec des tas de vidéos. Et vous avez aussi des interlocuteurs dédiés. Mais ne demandez pas, c'est pour ça que je raisonne souvent en brut, je veux du 10% brut en Rhône-Alpes. Si vous voulez du net net, c'est-à-dire fiscalité incluse, ça c'est votre affaire, c'est votre montage. C'est les conseils que quelqu'un qui a étudié votre profil, votre situation matrimoniale et autres, qui peut vous donner des conseils. Mais le chasseur immobilier, vous l'avez compris, n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour concrétiser un projet qui aura découlé d'une stratégie que vous avez déjà établie en amont. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne m'adresse qu'aux investisseurs qui ont déjà investi dans l'immobilier, qui connaissent des allers rouages et qui ont les réponses à des questions que n'ont pas forcément les débutants. Mais vous comprenez que là encore, l'idée, c'est d'aller vite et que ce soit fluide. Et pour vous, d'ailleurs, en premier lieu, et pour les professionnels à qui vous vous adressez. Voilà pour les cinq conseils ou les cinq erreurs à ne pas commettre. Et je profite donc de la dernière chose. Une fois que vous avez compris tout ça et que vous êtes prêts à vous lancer à l'eau, ce qui n'est pas facile, vous avez pour contractualiser un mandat de recherche. Donc, tout le monde signe. Les honoraires sont écrits. Les honoraires sont versés par le notaire à l'acte authentique. Vous ne payez rien avant. Donc, ça, c'est aussi un grand bénéfice pour vous. Et qu'on l'air de ça, ça veut dire que le chasseur immobilier, il travaille gratuitement. Il se déplace, il vous fait des retours, il vous fait des propositions. Donc, tout ça, c'est aussi avantageux pour vous. Donc, c'est aussi les raisons pour lesquelles vous devez faire tout comme il faut, vous de votre côté, en amont, d'où cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à poser des questions supplémentaires si vous en avez sur ce sujet, si vous avez envie ou si vous avez posé d'autres questions avant de vous lancer avec un chasseur. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y aura d'autres visites comme ça de biens immobiliers, appartements, immeubles de rapport également. Et enfin, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous. Il y a un lien où vous pouvez renseigner votre mail et vous recevrez également des conseils par mail, cette fois-ci, réguliers, en plus des vidéos sur cette chaîne YouTube. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A très bientôt pour les prochaines. Au revoir.